Bonjour tout le monde, aujourd'hui on s'intéresse à l'installation d'un capteur d'angle de barre franche. Nous avons un pilote Raymarine ST4000+, avec ses trois éléments de base. Ce système est connu pour partir en lacet lorsque la mer ou le vent augmente. Par rapport au même pilote sur une barre à roues, il nous manque justement le capteur d'angle. Celui-ci renvoie au système la position du safran et permet d'affiner le pilotage. Voici comment le système est installé sur une barre à roues, mais sur une barre franche on n'a pas cette mini barre de secours. Nous la question comment on peut faire ça ? Alors ça se passe à l'arrière de la cabine tribord et derrière la plaque qui une fois enlevée nous permet de voir le tube de jaumière et la mèche de safran, ce qui nous confirme l'impression qu'il n'y a rien. Donc il va falloir faire. Donc on va acheter un capteur d'angle, pas un Raymarine parce que ça vaut la peau du « hum ». Un produit français aussi bien et bon marché. Ensuite on va réutiliser et détourner un objet déjà existant. Donc ici c'est un collier qui sert à supporter les tuyaux au plafond. Donc voici une brillante démonstration théorique de ce que l'on veut mettre en place. Donc le collier autour de la mèche entraînera le capteur dans un mouvement d'essuie-glace en fonction des rotations de la barre. Bon là c'est simple à poser, la seule difficulté c'est de trouver la bonne orientation lorsque la barre est au milieu. Comme la tête est de côté, il va toujours rester un écart potentiel qu'on arrivera heureusement à régler à la fin. Il va nous falloir un support pour fixer la rotule au bout de la vise du collier. Je fais ça dans une chute de bois exotique qui aura une bonne tenue. On va percer le support en bois, y fixer la rotule et faire un trou donc pour pouvoir y passer la vis qu'on va donc fixer avec les rondelles et les écrous qui vont bien. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre ça en place. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre ça. Pour l'instant nous n'irons pas plus loin dans le serrage, on attendra que la partie complémentaire soit en place. Il nous faut maintenant réaliser le support pour le capteur d'angle. Donc on va fixer une première plaque de CP d'un centimètre d'épaisseur sur le tableau arrière qui est vertical. Donc là on le prépare pour avoir une bonne accroche au niveau de tout ce qu'on va mettre comme produit. Et on remarque également qu'on a quelques manques, donc on va faire du complément avec un mastic polyester. Pour affiner la position des supports en CP, on a fait une projection de l'axe de la vis qui est dans le collier. Donc projection sur le tableau arrière. Et de là on a cherché l'horizontale et reporté de la longueur de la tige filetée qui fait la jonction entre les deux parties. Cela nous donne donc une estimation de la position de l'axe vertical du bras du capteur. On a mis à la bonne taille donc la planche de CP. On a aussi vérifié qu'à cet endroit là, le bord inférieur du tableau arrière est horizontal. On va retartiner au mastic polyester et on va préparer la face d'encollage du bois au primaire G4. Allez c'est parti. On stabilise la plaque avec un serre-joint, ce qui nous permettra de faire autre chose. Cette autre chose, ça va être de remettre du primaire G4 sur tous les endroits qui vont recevoir la résine et la fibre de verre. Donc dans la période d'ouverture du G4, on revient cette fois-ci avec de la résine pour déjà bien l'enduire avant d'apposer les premiers bouts de tissu. Donc on va faire en quatre fois avec quatre bouts de tissu sur chacun des quatre côtés. Dès que tout ça sera sec, on pourra enlever le serre-joint et puis donc après avoir remis du G4 de primaire, on va redéployer de la résine et continuer avec les différents tissus. Une fois que tout sera sec, on vient à poser la deuxième plaque qui augmente l'épaisseur, parce qu'il y a du sapéli en 0,5, traité aussi au G4 pour sa bonne résistance à l'eau dans le temps. Donc arrive le moment de positionner le capteur d'angle. Donc on crée la liaison grâce à la tige filetée. L'objectif à atteindre, c'est que la barre à tige filetée soit horizontale. J'avais fixé... J'avais fixé... le bras du capteur sur la position 0 pour avoir une idée de la verticale. Et donc là, il est temps d'enlever le plastique le scotch de blocage. Je pense tout de suite au capteur d'angle qui est dans la soute arrière. Bon, nous ouvrons officiellement la phase électronique avec un petit fil à déployer. un fil qui va passer par ici et qui s'en va vers le niveau du moteur pour remonter à la verticale. Donc en gros, on suit les fils existants. Bon alors, c'est par là-bas que ça doit remonter. pour arriver ici au niveau du contrôleur. Alors on va s'aider d'une aiguille d'électricien parce que là, dans ce passage-là, il y a un peu de monde. Bon, voilà, c'est passé. Alors, c'est le hasard. Arrive donc le moment de la connectique. Donc les bonnes couleurs sur les bonnes couleurs correspondantes au niveau de l'arrière. Et les petites broches à monter. C'est à ce moment-là qu'on peut contrôler si tout va bien. Et oui, tout va bien. Cela commence par positionner la barre plein centre. Ensuite, il faut passer en mode setup pour aller déclarer qu'il existe un capteur d'angle. On va alors se positionner pour afficher l'angle de barre. Et à partir du moment où on a un capteur, ce qui va être affiché, ce sera la vraie position. Donc ça nous fait passer d'un affichage sans information à un affichage avec le détail de l'écart de barre. Comme ici, on est sur une barre au centre, ça veut dire qu'on a un delta à régler. Donc on va sur le menu qui permet d'ajuster de manière électronique cet écart dans la mesure où il est inférieur à 7 degrés. Mais avant, on va commencer par ajuster nos écarts de réglages dans la soute. Et donc ici en particulier, bien checker l'alignement des repères de zéro sur le capteur. Il y avait un peu bougé dans toutes nos manips. Donc en usant le correcteur qui nous permet de rattraper 7 degrés d'écart, on voit qu'on n'y est pas encore. Donc il va falloir retourner encore pour affiner. Ok ? C'est comme tout à l'heure ? Mieux ? Une barre ? Une barre de quoi ? Une barre au lieu de 3 tout à l'heure. On est à 1 degré ? Oui ? Ah, là, c'est revenu en arrière. 1 et demi. Non, là, c'est revenu en arrière. Repars dans l'autre sens. Oui, stop. Stop. Non. Ah non, là, t'es complètement dans l'autre sens. Bon après cet impressionnant numéro de communication. Au final, on restera avec une adaptation de 5 degrés. Pour faire mieux, il aurait fallu rajouter des vis pour régler la verticalité de la plaque de bois support. Mais comme on est dans la tolérance des 7 degrés, on va déjà essayer comme ça et voir ce que ça donne. Donc au corrige de 5. Alors on va partir naviguer comme ça. On vous fera un retour un peu plus tard sur les gains ou autre adaptation de paramètres qu'on aura dû faire. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...